Bonjour, je m'appelle Gilles, j'ai 23 ans. Il faut savoir que je suis un passionné de sport, en particulier le judo. J'ai été en structure sport-études jusqu'à cette année. Je suis actuellement en Master 2 chimie fine et thérapeutique à Nantes. J'effectue mon stage de 6 mois, un stage de recherche, au sein du groupement de recherche Arkema Delac. Mon stage répond à une demande du marché. Un des produits d'Arkema a vu sa production fortement augmenter ces dernières années. Il a paru nécessaire de trouver de nouvelles applications pour ce produit. Bonjour Sophie, comment vas-tu ? Très bien. La molécule sur laquelle je travaille actuellement est utilisée uniquement dans l'industrie des pesticides. Et donc je cherche justement à effectuer des modifications chimiques sur cette molécule pour l'utiliser dans d'autres domaines d'application. Je pense par exemple à l'industrie des polymères. Il pourrait également servir de substitut dans les synthèses organiques à un produit très toxique. J'accorde également un temps important à ce qui concerne la veille scientifique, sachant que le projet sur lequel je suis peut déboucher, en fin, à un brevet. Frèrement à ce que je pense, mes compétences chimiques seules ne suffisent pas. J'ai par exemple pu m'intéresser à tout l'aspect économique de mon projet avec l'étude du marché cible. J'ai été agréablement surpris par l'accueil qui m'a été fait et par l'intégration que j'ai reçue, aussi bien avec l'équipe avec laquelle je travaille tous les jours, que par mes supérieurs hiérarchiques qui m'ont confié différentes missions. Voilà, j'ai lancé l'analyse de l'échantillon dont on a parlé. Ce que je trouve vraiment valorisant, c'est le fait que, bien que je sois stagiaire, mes supérieurs me fassent pleinement confiance pour la gestion du projet que je mène. Très bien, à plus tard. C'est vraiment quelque chose que j'ai depuis tout jeune, depuis le fait de regarder des séries policières à la télévision, également des enseignants qui m'ont donné cette passion pour cette discipline de la chimie qui m'a orienté et qui a conforté mon choix dans ce domaine. Sous-titrage Société Radio-Canada